Exprimez l'air d'un rectangle de longueur 4y et largeur 2y sous la forme d'un monôme. Alors bon, l'air d'un rectangle c'est tout simplement le produit des dimensions, la largeur fois la longueur, ou alors ce qu'on peut dire aussi comme ça, la base fois la hauteur, mais bon ça revient au même. Donc ici ce qu'on a c'est que l'air, c'est, donc la longueur c'est 4y, 4y, multiplié par la largeur qui est 2y. Voilà, donc c'est 4y fois 2y. Et puis là on peut utiliser les propriétés d'associativité et de commutativité de la multiplication. Et donc au lieu d'écrire ça dans cet ordre là, on peut écrire que c'est 4 fois 2, 4 fois 2, fois y, fois y. Voilà, et puis du coup ce 4 fois 2 qui est là, évidemment ça, ça fait 8. Et puis ce y fois y, ça c'est y au carré, puisque c'est y puissance 1 fois y puissance 1, c'est-à-dire y puissance 2, donc y au carré. Voilà, donc finalement l'air c'est 8y au carré. Voilà, et ça c'est bien un monôme, puisque c'est un polynôme formé d'un seul terme. C'est bien un monôme, parce que c'est un monôme, parce que c'est un monôme, parce que c'est un monôme. C'est un monôme, parce que c'est un monôme, parce que c'est un monôme.